bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo céline nous propose à la rentrée à la caserne une formation professionnelle qui va s'appeler développer sa résilience au travail et on fait vous fait cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu les modalités de cette formation alors déjà pour ceux qui ne te connaissent pas qui es tu merci émilie je suis céline genevais je suis sophrologue à source sur les mines je suis également praticienne en EFT et je propose également des formations enfin je suis formatrice en compétences comportementales émotionnelles et relationnelles très bien alors tu vas nous proposer une formation collective en petit groupe de huit personnes maximum donc qui s'appelle développer la résilience au travail donc ça va se dérouler ici à la caserne dans la salle bien-être il y aura quatre samedis après-midi d'octobre à décembre et ben qu'est ce que c'est que la résilience et pourquoi cette formation professionnelle alors la résilience c'est une capacité à s'adapter face à tous les changements et notamment les changements brutaux qui surgissent de manière voilà vraiment catastrophique et qui nous mettent à rude épreuve et du coup ça peut être dans le monde professionnel ça peut être par exemple un changement comme un licenciement ça peut être un plan social ça peut être un épuisement qui vient au fur et à mesure du temps avec une perte de sens perdre des valeurs de l'entreprise enfin décalage avec les valeurs de l'entreprise ça peut être aussi la survenue d'une maladie grave et ça peut être également des lois extérieures qui viennent perturber la manière de travailler donc voilà tous ces tous ces changements en fait viennent profondément déstabiliser nos repères intérieurs et nous nous confrontons en fait à des débordements émotionnels qui sont parfois très difficiles à vivre dans le sein au sein de sa famille mais aussi dans le monde professionnel qui paradis de la tension la concentration donc ça a des impacts en fait au travail et du coup c'est très important de pouvoir effectivement développer ses compétences pour pouvoir rester efficace au travail mais aussi ne pas se laisser déborder et perdre pied en fait dans cette dans ce changement d'accord alors à qui ça s'adresse exactement du coup cette formation alors ça s'adresse aux personnes qui justement peut-être sont en arrêt maladie en arrêt de travail c'est des personnes qui peuvent être en burn out ce sont des personnes qui peuvent également être en perte de sens dans leur travail des personnes qui ont un besoin de changement mais qui savent pas trop comment s'y prendre qui ont qui sont fatigués qui savent pas par quel bout y prendre ça peut être un peu une alternative à un bilan de compétences cette formation mais c'est vraiment comme un un premier développement de compétences pour pouvoir vraiment se ressourcer développer ces fameuses compétences un premier élan voilà un premier élan effectivement mais qui va ouvrir ensuite d'autres perspectives d'accord la construction notamment d'une vision peut-être pour pour plus tard pour un futur professionnel mais au moins venir vraiment créer des repères intérieures fiables se reconnecter en fait à une une boussole intérieure que sont nos émotions mais que sont aussi nos valeurs profondes pour vraiment voilà se reconnecter en fait à ces repères fiables de sécurité qu'on a à l'intérieur pour pouvoir aussi faire des choix dans son dans son avenir professionnel et traverser les périodes d'incertitude ok alors cette formation professionnelle donc elle a un tarif si on veut parler des choses un peu plus concrètes est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis surtout est ce que c'est une possibilité de financement de cette formation oui tout à fait alors c'est une formation professionnelle qui est certifiante alors elle n'est pas certifiante cette formation mais par contre vous repartez avec une attestation de fin formation qui délivre en fait des compétences professionnelles qui sont valorisables ensuite dans un cv on va mesurer en fait nos aptitudes de résilience que sont l'intelligence émotionnelle par exemple ou que sont la capacité à poser ses limites à les exprimer à les connaître toutes ces aptitudes en fait vont être vont être évaluées et vont pouvoir être valorisé dans un cv pour le tarif il ya deux possibilités soit vous avez la possibilité de financer personnellement il ya ce moment là c'est 300 euros payable en plusieurs fois et il y a aussi la possibilité de faire financer de faire prendre en charge par les organismes paritaires collecteurs des fonds de formation que sont les faf ou les opco justement et là du coup c'est des demandes spécifiques avec un dossier à mettre en place que je vous accompagnerai à mettre en place pourquoi pas peut-être même rédiger une lettre de motivation auprès de votre employeur pour pouvoir vraiment vous responsabiliser sur cette démarche qui peut être ensuite valorisée auprès d'un employeur parce que ça peut être une valeur ajoutée pour un employeur qui se responsabilise dans ce type de formation pour pouvoir en fait simplement se donner l'opportunité de rebondir après un épisode compliqué au travail donc ça peut être bienvenue parfois par les employeurs et il faut essayer en tout cas ok merci celine en tout cas on est ravis d'accueillir ce type de formation à la caserne qui est un lieu d'échange et de création je vous le rappelle n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et pour toute information complémentaire concernant cette formation professionnelle on vous met bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo et puis n'hésitez pas à contacter personnellement celine si vous voulez plus d'informations merci merci à celine merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt